Salut Booktube ! Dans cette première vidéo, je vais faire dans le assez classique et je vais partager avec vous les dernières lectures, donc tout ce que j'ai lu au mois de juillet. Je s'en rends pas un peu d'une panne de lecture, donc j'avoue que j'ai pas lu énormément, mais j'espère que les choses vont s'arranger sur les prochains mois. Comme souvent dans mes pannes de lecture, j'ai lu beaucoup de graphiques, mais aussi quelques romans dont je vais vous parler tout de suite. En premier, je vais vous parler de deux romans qui font partie d'une même saga, c'est The Vanishing Stairs et The Hand of the Wall. de Maureen Johnson, qui sont les tomes 2 et 3 de la saga Truly Divious. A l'heure actuelle, il y a 4 tomes en tout qui sont parus en anglais. On sait pas combien de tomes il y aura au total dans la saga, mais malheureusement, ils n'ont pas encore été traduits. Évidemment, comme c'est une saga et que j'ai lu les tomes 2 et 3, je vais pas vous en parler directement, je vais plutôt vous parler du résumé du tome 1. Donc Truly Divious, c'est une histoire qui se passe à Lillingham Academy, donc c'est une sorte de lycée pour des élèves très choisis avec des capacités un petit peu inédites, des passions très franches que les personnes veulent mettre en avant avec des cours qui sont adaptés à chacun. Donc un peu l'école idéale pour tout le monde quoi. Cette académie a été créée au XXe siècle par Albert Lillingham, c'était un mec très fortuné, une des grandes fortunes du XXe siècle. Et après son ouverture, sa femme et sa fille ont disparu, ont été enlevés suite à la réception d'une lettre anonyme, vous savez les lettres avec toutes les découpes dans les journaux, signée Truly Divious. C'est le seul indice qui reste de la disparition de ces deux femmes et on sait pas vraiment ce qui s'est passé. La seule chose que l'on sait actuellement, c'est qu'Albert Lillingham a retrouvé sa femme en drainant le lac qu'il y a à côté de son académie, rien que ça, et que quelques semaines plus tard, lui-même est mort dans une explosion sur ce même lac. L'affaire n'a jamais été résolue et c'est encore à notre époque un des grands mystères du XXe siècle aux Etats-Unis. Voilà, ça c'est le contexte dans lequel on se place et au sein de ce contexte, on va suivre Stevie, c'est une adolescente qui a été reçue à Lillingham Academy, notamment parce que dans sa lettre de motivation, en fait, elle a dit qu'elle était passionnée de tout ce qui était histoire de crime, d'histoire de détective et d'enquête criminelle et qu'elle souhaitait résoudre ce mystère. Donc on la voit alors qu'elle arrive à Lillingham Academy pour sa première année et on voit un petit peu comment ça se passe alors qu'elle essaye d'avoir des indices sur tout ce qui s'est passé à l'époque et vous vous en doutez, le passé va un peu les rattraper dans le présent et les morts ne vont pas tarder à arriver aussi à notre époque. Donc comme vous l'avez sûrement compris, c'est une histoire d'enquête, un who done it comme on les appelle, donc une histoire de détective, plutôt assez young adulte. Alors il faut savoir que moi je ne suis pas du tout roman criminel, roman policier, c'est vraiment pas quelque chose que je lis beaucoup. Je ne suis pas habituée au genre et c'est un genre avec lequel j'ai un peu de mal, je dois l'avouer, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai du mal souvent à m'attacher aux personnages parce que souvent ils sont assez peu développés, on va être honnête, et développés uniquement dans ce qui va servir à l'intrigue. Là, c'est vrai que ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées autour de cette histoire de crime, autour de cette histoire d'enquête et pour moi c'est vraiment les points positifs de cette histoire et qui ont fait que je l'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour. D'un côté, on a cette ambiance de l'académie un petit peu perdue au milieu de nulle part. On est dans la nature, dans le Vermont, beaucoup de forêts autour, il y a des lacs, il y a des recoins un petit peu partout, des souterrains, ça fait une ambiance un peu poudlardesque, très appréciable. Et en même temps, ça fait une ambiance un petit peu espace clos qui, dans un contexte de crime, peut devenir un petit peu étouffant, un petit peu angoissant. Donc c'est vrai qu'on joue sur ces deux aspects. Et ça, c'est vraiment intéressant pour donner une atmosphère en plus qui ne soit pas l'atmosphère un peu de base de toutes les histoires de crime. Le deuxième point que j'ai trouvé très positif dans cette histoire, c'est vraiment le développement des personnages, en particulier le personnage de Stevie, qui est le personnage principal. Je la trouve assez intéressante, notamment pour un aspect en particulier, c'est qu'elle souffre d'un trouble panique, c'est-à-dire qu'elle est sujette aux attaques de panique. Je trouve que c'est très bien abordé, parce que plusieurs fois au cours de l'histoire, elle va avoir une attaque de panique ou alors elle sent qu'une attaque de panique va monter, donc elle prend des anxiolytiques pour un petit peu la faire retomber et pour se calmer. Elle est suivie pour ça, elle est traitée, elle connaît ça. Et du coup, on voit vraiment la fille qui vit avec ça, qui connaît ses symptômes, qui connaît sa maladie, qui sait ce qui se passe, et vraiment de voir un petit peu comment elle arrive à gérer tout ça dans un contexte qui n'est quand même pas facile, parce que même si elle adore le crime, il se passe quand même un petit peu des choses compliquées autour d'elle, avec des morts, etc. Donc, c'est pas toujours facile à gérer pour elle. Et du coup, on voit tout ça qui s'escalade un petit peu et on arrive à voir comment elle gère un petit peu tout ça. Pas toujours de façon très adaptée, pas toujours très bien, mais c'est toujours fait avec une finesse et avec une façon dont on comprend les choix et les décisions, finalement, de Stevie. Concernant les personnages, je dois avouer avoir porté un amour tout particulier à deux de ses amis, enfin, de ses colocataires de l'académie qui vont devenir des amis très proches. C'est Janelle et Nate. Donc, Janelle, c'est une adolescente qui adore tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est machine, et donc, en fait, elle va passer son temps à réparer des trucs et à vouloir construire des nouvelles machines. Et elle est ultra badass, elle sait faire plein de trucs, et franchement, elle est vraiment trop bien et elle sert de support émotionnel à Stevie et notamment par rapport à ce trouble panique où je trouve qu'elle la soutient très très bien et qu'elle la protège vraiment tout le temps. Et après, il y a Nate. Donc, Nate, c'est un peu le blasé du groupe. C'est du coup un adolescent qui vient pour rédiger son deuxième roman parce que son premier roman qu'il avait publié à l'origine sur Internet a été publié et a fait un carton absolu. Et donc là, il vient et son projet, ça doit être de terminer son deuxième roman sauf qu'il est dans une panne d'écriture complète. Il n'arrive pas du tout à écrire, il ne sait pas ce qu'il veut écrire, ce qu'il veut faire. Et donc voilà, on le suit un petit peu par rapport à ça. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment le mec blasé du groupe. C'est-à-dire que tout le monde, dans ce contexte de crime et tout, on va vouloir aller enquêter, aller dans le premier souterrain qui vient pour voir ce qui s'y passe, ce qui s'y cache. Et lui, il est en mode non, mais ne faites pas ça. Ce n'est pas une bonne idée, les gars. Et après, quand les autres insistent, évidemment, parce qu'on sait comment ça se passe dans ce genre d'histoire, quand les autres insistent, il est toujours en mode ok, vous y allez, mais moi je ne viens pas. Et donc il reste derrière et il va rattraper la merde des autres souvent. Et donc c'est vraiment un personnage qui est très très cool. Et pareil, il devient un très bon ami pour Stevie. Et ça, franchement, c'est trop cool. Juste avant, j'ai parlé de représentations pour le trouble panique. Une autre représentation qui est assez cool, à mentionner, c'est la présence d'un personnage non-binaire qui s'appelle Vaille. Elle est assez peu mentionnée finalement dans le premier tome, mais on la voit beaucoup plus au cours des tomes 2 et 3 que j'ai lus. Ça, c'est une représentation, c'est toujours sympa à voir. On ne s'étend pas dessus, elle est là, elle est non-binaire, elle sert à quelque chose dans l'histoire. Ce n'est pas de la représentation gratuite. Comme j'ai vu certains dire à la fin du premier tome, vraiment, elle devient vraiment plus utile au fil des tomes. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas un roman parfait. C'est vrai qu'il y a tous ces aspects-là qui viennent enrichir vraiment l'histoire, mais au final, c'est tellement riche en relationnel, en ambiance, en développement de personnages, vraiment, avec des relations intriguées entre tous les personnages, un développement de quand même beaucoup de personnages. Là, je ne vous ai vraiment pas parlé de tous. et du coup, ça fait que l'histoire d'enquête, l'histoire de crime devient un peu moins intéressant et ça passe presque au second plan, en fait. Et je pense aussi, d'un côté, que c'est pour ça que j'ai autant apprécié cette histoire, c'est que finalement, pour moi, ce n'est pas vraiment une histoire d'enquête. C'est une histoire de jeunes personnes au lycée qui se retrouvent à devoir résoudre une enquête, à devoir résoudre un crime. C'est un peu comme ça que ça s'est abordé, c'est un peu ça que ça nous donne comme impression, d'autant plus qu'on a des flashbacks aussi. En fait, il y a des moments entre les chapitres où on va voir des flashbacks de l'époque où se sont déroulés les crimes et du coup, on va avoir des informations en plus que n'ont pas les personnages. Et ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant, mais d'un autre côté, ça rend un peu moins linéaire la progression. On n'est pas dans une enquête stricto sensu comme on peut voir d'habitude. avec vraiment des indices. C'est-à-dire que nous, on va voir des indices un petit peu en plus et de voir un petit peu ce que Stevie va pouvoir tirer des choses vraiment à l'heure actuelle pour comprendre ce que nous, on a compris par ailleurs, par d'autres moyens. Alors, dans les flashbacks, on n'a jamais la solution, qui a fait le meurtre ou qui a fait l'enlèvement. Ça, on ne l'a jamais, évidemment. Mais c'est vraiment des petits indices. Stevie va devoir comprendre ça d'une autre façon et après, c'est elle qui va un peu tirer tous les fils pour avoir sa conclusion. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas cette dimension de je vais chercher des indices de façon un peu linéaire et tout regrouper à la fin et paf, on a la solution. Donc, je pense que si vous aimez beaucoup les histoires de crimes, les histoires d'enquêtes, si vous en lisez beaucoup, clairement, ce n'est pas le livre pour vous, je pense, parce que vous allez être déçus, parce que l'enquête n'est pas non plus incroyable, parce qu'on n'y passe pas tant de temps que ça. Si vous vous attendez à une histoire de détective classique, ça ne suit pas du tout ces codes-là. Pour moi, ça suit plus les codes d'un contemporain YA que les codes d'une histoire de détective ou d'un coup de mythes. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus. Après, si comme moi, vous n'aimez pas trop les histoires de mœurs, les histoires d'enquêtes et que vous voulez un petit peu changer de votre zone de confort, mais pas trop, ben là, ça peut être intéressant. Et je trouve que pour ça, c'est pas mal, parce que ça fait un peu un entre-deux entre ce qu'on a l'habitude de lire quand on n'a pas l'habitude de lire des histoires de crime et pour se familiariser un petit peu, pour commencer peut-être à mettre un petit peu les pieds dans ce genre-là. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc je pense que ça dépend vraiment de à quel point vous attendez de l'enquête, quoi. Autre chose, comme c'est un livre de crime, le début est comme souvent dans ces cas-là dans les livres de détectives, le début est un peu lent, il met un peu de temps à se mettre en place parce qu'il faut qu'on présente énormément de personnages pour avoir beaucoup de suspects, évidemment, pour savoir qui a pu faire le mœur à l'heure actuelle. Donc il y a beaucoup de personnages qui sont développés, développent beaucoup de choses, on montre beaucoup de gens qu'on oublie un petit peu. Moi, c'est un des gros problèmes avec les histoires d'enquête, c'est que limite j'ai besoin d'avoir une feuille où je note tous les personnages parce que je les confonds tous au bout d'un moment. Là, c'est un petit peu le cas même si le temps qui est accordé au développement de personnages permet d'en retenir un peu plus. Il y a quand même certains personnages secondaires qu'on oublie assez vite, honnêtement. C'est pour ça aussi que ça met un peu de temps à se mettre en place donc au début, je pense qu'il faut un peu s'accrocher et il y a bien une bonne centaine de pages où c'est vraiment l'installation où on pose les bases et après on avance. Bon, en gros, c'est une bonne lecture, c'était une bonne surprise. Un roman young adulte assez classique avec une dimension d'enquête. Ne le lisez pas, je pense, si vous avez l'habitude de ce genre d'histoire de Who Done It. Si vous aimez bien les contemporains YA, je pense que ça, c'est plutôt à ce genre de public que ce livre s'adresse. Il n'a pas été traduit mais le niveau en anglais est assez simple. Je lui mettrais genre 3 sur 5 si on dit que 1 sur 5, c'est très facile et 5 sur 5, c'est très difficile. Je lui mettrais la note de 3 sur 5 en anglais. Voilà, c'est quand même très accessible, c'est quand même très facile à lire et je mets à la série, enfin en tout cas aux 3 premiers tomes que j'ai lus, la note de 4 sur 5. Comme je vous ai dit en introduction, panne de lecture égale peu de romans et pas mal de graphiques donc je n'ai pas lu d'autres romans au mois de juillet mais en revanche, j'ai lu des graphiques. Vous ne vous attendiez pas à cette phrase, je le sais. En premier, je vais vous parler d'un presque coup de cœur de BD que j'ai vraiment adoré. Je pense que vous en avez entendu parler parce qu'elles ont pas mal tourné, on les a vues un peu partout en librairie mais à juste titre parce que c'est vraiment très très bien. Je vais donc vous parler des tomes 1 et 2 de L'Olympus par Rachel Smith paru dans la maison d'édition Hugo BD. Je n'ai jamais réussi à trouver le traducteur, ce n'est pas sur le site de la FNAC, je ne l'ai pas trouvé dans les BD donc je ne sais pas. L'Olympus, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adaptation en BD d'un webcomic qui a été fait par Rachel Smith du coup et qui est une réécriture à l'ère moderne du mythe de Perséphone et Hadès. Donc dans cette histoire on va suivre la jeune et innocente Perséphone qui découvre l'univers de l'Olympe et des dieux grecs. On va suivre notamment sa rencontre avec Hadès et une histoire d'amour qui va naître entre les deux sachant que les dieux olympiens dans les mythes et encore plus dans ces BD sont des grosses mamacqueen qui ne veulent que du buzz et des potins. Alors tout ça l'ego de tous les dieux qui veulent être le meilleur le plus beau le plus intelligent etc. Plus des téléphones portables des boîtes de nuit de l'alcool et des tabloïdes c'est un peu compliqué pour la pauvre petite Perséphone qui est toute naïve et toute innocente et qui s'en prend un peu plein la figure on va dire. Comme je vous l'ai dit c'est un vrai coup de coeur j'ai vraiment adoré je les ai dévorés pour tout vous dire j'avais acheté le tome 1 il n'y a pas si longtemps et quand je l'ai lu en fait le lendemain je me suis allée en livrée pour acheter le tome 2 qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps il est sorti il y a deux semaines je crois on ne sait pas encore combien il va y en avoir il y en a au moins 4 qui sont prévus pour le moment mais j'ai vu que c'était la saison 1 donc j'imagine qu'après il y aura une saison 2 probablement je vais tout de suite vous parler du style graphique comme ça après je peux poser ces briques qui me fêtent le bras parce que c'est vraiment un style graphique qui est absolument magnifique il y a tout un jeu sur les couleurs où en fait chaque dieu va être représenté par une couleur et chacun va avoir un peu du coup une aura bien particulière maintenant que j'ai pu poser les briques parlons un petit peu de l'histoire qui est aussi très très cool en vrai ça reste de la réécriture de mythes grec donc on connait à peu près l'histoire de Perséphone et Hadès mais là je trouve que c'est vraiment bien amené la relation est très mignonne honnêtement je chippe beaucoup il n'y a pas de soucis pour ça je pense que si vous avez une petite fibre romantique vous allez chipper aussi et être très énervé quand d'autres dieux se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas et ne laissent pas Hadès et Perséphone se rapprocher on va dire mais bon c'est aussi ça la mythologie grecque et ça c'est aussi un truc que j'ai beaucoup aimé c'est que on voit vraiment la personnalité de chaque dieu même si on ne les rencontre pas longtemps je trouve que de par la fait qu'ils aient une couleur propre et leurs interactions on voit vraiment un petit peu leur personnalité enfin on voit que Zeus est un beau conte si vous avez lu la mythologie grecque vous savez on voit aussi que Hera s'énerve tout le temps pareil si vous avez lu de la mythologie grecque vous savez c'est vraiment assez fidèle aux histoires même si on est dans notre monde entre guillemets avec tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui et je trouve qu'on a vraiment l'alliance des deux qui est assez parfaite donc en même temps la modernité mais en même temps le côté assez nostalgique ancien de la Grèce antique de l'Olympe et tout ça et je trouve qu'on perd on perd pas l'un avec l'autre et c'est ça qui est cool c'est que vraiment on a vraiment les deux ensemble avec un équilibre qui est très juste qui a dû être très difficile à trouver pour l'autrice bon après un des petits bémols que j'ai c'est par rapport au personnage de Perséphone je sais que c'est son personnage de base qu'elle est faite pour être comme ça mais c'est vrai que sa naïveté m'énerve un petit peu de temps en temps en plus elle est censée être très intelligente très forte elle bat tout le monde à la fac mais en même temps elle est vraiment hyper naïve et ce qui me dérange un petit peu c'est que l'histoire se repose un petit peu trop là-dessus pour avancer parfois quelqu'un va faire des crasses à Perséphone qui va réagir c'est un peu ça toujours l'histoire qui avance comme ça en gros j'ai beaucoup aimé et je lui ai mis 4,5 sur 5 enfin je leur ai mis à tous les deux dans leur ensemble 4,5 sur 5 ensuite une BD beaucoup plus courte c'est Et toi quand est-ce que tu t'y mets ? l'intégrale par Madeleine Martin et Véronique Cazot aux éditions Fluides Glaciales dans la première partie du récit on suit une femme de 35 ans qui ne veut pas d'enfant et dans la seconde partie on va suivre une jeune de 20 ans qui se retrouve enceinte alors qu'elle ne le souhaitait pas et qui doit réfléchir à la décision d'avorter ou non pour chacune de ces situations en fait on va voir des moments de la vie de tous les jours des discussions qu'elles ont pu avoir avec leurs proches avec d'autres gens avec des professionnels de santé etc ça fait souvent mouche c'est assez drôle ça montre un peu les aécohérences notamment des gens qui ont des enfants avec le les enfants c'est trop bien mais j'ai envie de débuter pourquoi t'en fais pas on connait on sait on sait que vous dites ça on sait ce que vous pensez vraiment mais bref c'est des situations je pense que si on a déjà eu ce genre de conversation avec quelqu'un on a tous pu avoir j'ai beaucoup aimé aussi témoignages qu'il y a pu avoir notamment dans la deuxième partie sur l'avortement et notamment j'ai avorté et je ne le regrette pas parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met jamais en avant autant on montre pas mal les gens qui ont avorté et qui regrettent autant l'inverse il y en a énormément qui avortent et qui n'en parlent jamais parce qu'au final ils ou elles ont avorté et voilà ils passent à autre chose et puis c'est même plus une question après et du coup d'avoir ce genre de témoignages je pense c'est vrai que je n'ai pas vérifié mais je pense que c'est des vrais témoignages issus de vrais sites mais à revérifier après cela dit ça casse pas trois bâtards un canard c'est sympathique mais c'est pas la BD de l'année après c'est vrai quand on achète et qu'on lit ce genre de BD on s'attend pas non plus à un truc exceptionnel voilà c'est plutôt ce à quoi je m'attendais je n'ai pas été particulièrement déçue et je lui ai mis la note de 3 sur 5 et enfin je vais terminer par une saga de manga il s'agit de la saga orange par Ichigo Takano publiée aux éditions Akata dans leur collection M et traduit par Chiharu Chujo donc il s'agit d'un manga de type shoujo c'est une saga complète en 6 tomes ce qui pour un manga est intéressant à préciser et du coup c'est une histoire qui va suivre la personne de Nao qui est une lycéenne qui va recevoir une lettre d'elle-même 10 ans plus tard au début elle pense que c'est une farce comme nous tous dans sa situation je pense mais au fil du temps elle se rencontre que les événements qui sont décrits dans la lettre se passent bien comme elle les a décrits et donc elle va finir par se demander si la lettre n'est pas vraie la lettre lui donne une mission de sauver le nouveau venu de la classe qui s'appelle Kakelu qui n'est plus là lorsque la Nao du futur écrit la lettre 10 ans plus tard donc elle va demander de tout faire pour le sauver en lui disant qu'il n'y a qu'elle et ses amis qui peuvent aider Kakelu c'est vraiment une très très belle histoire pleine d'émotions pleine de poésie qui aborde aussi des sujets très difficiles des sujets comme la dépression comme le suicide bon c'est pas vraiment un spoil parce qu'on comprend très vite ce qui s'est passé et vraiment j'ai vraiment adoré je vais pas vous en parler plus parce que je compte faire une vidéo review dédiée à cette saga c'est dire à quel point je l'ai aimée et à quel point j'ai des choses à dire dessus surtout mais voilà en tout cas c'était vraiment magnifique si vous voulez passer un moment plein d'émotions pleurer beaucoup probablement foncer il n'y a aucun doute à avoir et même si comme moi vous n'êtes pas shoujo je trouve que c'est un petit peu une pépite au milieu de l'étendue des shoujo qui peuvent être parfois très clichés même moi qui n'aime pas ça d'habitude ça vraiment j'ai adoré alors foncez sans hésiter donc voilà c'était tout pour mes lectures du mois de juillet j'espère enfin réussir à sortir de cette panne de lecture qui me pourrit la vie depuis plusieurs mois maintenant c'est insupportable mais là avec booktube avec instagram aussi j'ai l'impression que l'envie de lire revient donc voilà c'est aussi un petit peu la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne c'est pour que les discussions avec vous les échanges qu'on peut avoir entretiennent cette passion que j'ai et que j'ai toujours eu pour les livres les pannes de lecture je pense qu'on en a tous en tant que lecteur mais là j'ai envie de pousser un peu les choses et de forcer l'envie à revenir et j'ai l'impression que c'est le cas et en plus en ce moment je suis en train de lire un très bon roman et donc pour le prochain update lecture ça va être franchement du lourd je pense en tout cas voilà je vous retrouverai pour une prochaine vidéo en attendant on arrête tous de procrastiner on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine